Bonsoir, bonsoir, soyez bienvenus, c'est Apprendre à l'essai, aujourd'hui jeudi. Ce soir est un soir symbolique, parce que ce soir, c'est la 500e émission d'Apprendre à l'essai. Et regardez cet écran, depuis la création de ce jeu en 500 émissions, nous avons offert 32 253 182 euros. Et ce soir, j'espère qu'on va passer à 32 millions 7, j'aimerais bien qu'on termine la semaine au-delà des 33 millions, c'est possible. Et vous partagerez les gains de notre ami ou de notre ami IE, en trouvant le chiffre du jour, compris en 35, soit par téléphone 39 80 ou bien par SMS boîte ou 72 500. L'un d'entre vous sera intéressant en fin d'émission et voici tout de suite le nom de celui qui a partagé 5000 euros hier. Mais bon, comment on dit, faute de grives, on mange des merles, c'est ça l'expression ? Et bien 5000 euros, ça se prend quand même. Et je vous invite à faire de même, vous devez regarder en appelant tout de suite pour partager les gains de notre candidat de ce soir. Qui va m'accompagner pour la 500e ? Elle est importante, la 500e. C'est pas bien de montrer du doigt. Nord, sud, est, ouest, qui va s'asseoir à mes côtés au cœur de l'arène ? Bonsoir, accueillons ensemble la sublime Estelle. Quelle entrée, mesdames et messieurs. Bonsoir, Arthur, bonsoir tout le monde. Comment ça va ? Ça va très bien. Bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans. Dans ce prénom. Oui, je n'en dis pas. Est-ce que j'ai dit de mal ? C'est un joli prénom, non ? Oui. Très bien. 26 ans. Oui. Originaire de la Martinique. Comme moi. Voilà. Je parlais pour les 26 ans, pas pour la Martinique. Moi, je vous aurais donné 27. Merci, c'est gentil. Comment ça a failloté ? Vous faites bien. Et donc de la Trinité. De la Trinité, c'est exactement. Vous êtes toute timide d'un coup. Vous êtes célibataire. Non. Vous êtes célibataire. Non. Vous savez, je suis avec Kevin, chérie. Kevin, c'est ridicule comme prénom. On dirait un vieux sitcom des années 80. Kevin. Vous êtes heureuse ? Très heureuse. À peine. Très heureuse. Ça fait combien de temps que vous êtes avec lui ? 8 ans. C'est trop. 8 ans, mais c'est trop. 8 ans. Vous avez 25 ans, c'est trop. 26 ans, vous l'avez connue, vous aviez quel âge ? 18 ans. 18 ans, c'est votre premier homme. Oui. Mais c'est la bonne personne, Arthur. Mais quelle que soit la qualité de la personne, je ne connais pas Kevin, je ne vais pas le critiquer. Je dis simplement que si tous les jours, on vous donne un gâteau, je ne dis pas n'importe quoi, un gâteau à la fraise. Après 8 ans, on a envie de goûter une tarte aux pommes. Non, la fraise. Oui ou non ? Oui. Merci. Il se trouve qu'on me surnomme la tarte aux pommes. Eh, que qui puis-je ? Mais vous savez, j'aime beaucoup la tarte aux pommes. Exactement. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis conseillère financière. Conseillère financière ? Dans quoi ? Une banque ? Dans une banque. Il fait quoi dans la vie, Kevin ? Il travaille dans la fonction publique. Je n'ai rien contre les postiers. Ah, moi non plus. Mais quand même ! 8 ans ! Entre une petite lettre et un recommandé. Ou un colis, un gros colis. Oh là là ! Un gros paquet ! Alors, en face de vous, il y a 22 boîtes. Ça va d'un centime d'euro. On irait mouer un bavard à couffin. Et puis, bien sûr, les belles boîtes. 100, 150, 200, 250, 500 000 euros. Le tout mis en place par Jean-Louis. Jean-Louis sait ce qu'est la vie. Jean-Louis sait qu'on ne reste pas toute une vie avec le... Exactement, j'ai beaucoup vécu. C'est pour ça. Exactement, il a roulé. Et vous avez beaucoup de chance ce soir d'être à côté d'Arthur. Et surtout dans cette émission. Tout à fait, Jean-Louis. C'est au hasard que j'ai réparti les 24 sommes dans ces 24 boîtes. Et peut-être que ce soir, vous pourrez emporter une grosse. Mais n'oubliez pas, Arthur qui va vous accompagner ne sait pas ce qu'il y a dans les boîtes. Jean-Louis, regardez ses petits yeux de hamster. Il est amoureux, Jean-Louis. C'est vrai que vous êtes très jolie, mademoiselle. Mais ça ne suffira pas. Il vous faudra être concentré et chanceux ce soir. Car je rappelle que vous partagerez vos gars avec un téléspectateur en trouvant les chiffres du jour. Vous qui le regardez par téléphone, 39, 80 ou par SMS, boîte ou 72, 500. Ne vous laissez pas envoûter par la belle Estelle. Et choisissez-moi 6 boîtes avant le coup de fil du banquier. Très bien. J'aime bien votre look. Il y a un petit côté, comment elle s'appelle la sœur ? Germaine Jackson. Oui, vous m'avez dit. Jeannette Jackson. Ah, Jeannette. Jeannette, c'est la moche. Jeannette, Jeannette Jackson. Ah, merci, ça me fait plaisir. Et puis Germaine, c'est un garçon en plus. J'aurais mal pris alors. Alors, on va commencer par l'Auvergne, la boîte 17. D'accord. Allez, l'Auvergneat. Très jolie coupe de cheveux. Rouquinette, c'est son surnom. La rouquinette. Allez, ouvre-moi cette boîte. C'est charmant. 500 euros, boîte suivante. On y va. La numéro 9, Anne-Normandie, ma voisine. D'accord. La candidate Lucie, en ouvrant sa boîte, nous fait renoncer à la somme de... Oui, Anne et Rouge, boîte suivante. La numéro 3, Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Comment ça va, Jeannette ? C'est bon ? C'est bon, c'est bon ? C'est bon, moi, cette boîte. Ah, il n'est pas très costaud, hein. Allez. 75 000 euros, boîte suivante. J'adore vos chaussures, là. C'est quoi ? C'est du piton ? Oui, mais c'est du faux, hein. Du faux, oui. Ouais. J'adore les animaux, donc. C'est très élégante, hein. Merci. Vous êtes très fashion victime. Il faut. C'est pour Kevin que vous faites tout ça ? Bien sûr. Criticule, ça, Kevin. Où va-t-on ? Euh, je ne m'en rappelle plus. Ah, oui. Une île de France numéro 15. Elle est nouvelle ? Oui. Ça va ? C'est marrant parce que c'est un corps de fille et une voix de garçon. Ça, ça fait plaisir. Vous êtes en forme ? Très en forme. Ça se voit. Présentez-vous à nos téléspectateurs. Je m'appelle Julie, donc j'ai 32 ans. D'accord. Je suis mariée. Oui ? Ah, d'entrée. Vous faites quoi dans la vie ? Je suis cadre dans la grande distribution. D'accord. Vous avez les enfants ? J'ai un enfant de 17 mois. Je suis enceinte de... Vous êtes enceinte ? Je suis enceinte. De combien ? De 5 mois. 5 mois ? Bon, on en avait une qui restait jusqu'à 8 mois et demi. Soyez patientes, hein. Bah oui, on va essayer. Michael, vous me regardez dans les yeux, vous arrêtez de m'atter dans le décolleté de la maman. On va pas dans son décolleté, donc c'est faux. Mais enfin, vous êtes noyée dans sa poitrine, c'est honteux. Nous offre la boîte de jeu. On va attendre de venir nous rejoindre. C'est un petit garçon ou une petite fille ? C'est un garçon. D'accord, vous avez une idée du prénom ? Je ne sais pas, je viens de le savoir. Vous vous êtes depuis combien de temps avec votre mec ? Euh, ça fait 8 ans. 8 ans, vous avez vu ? Elle a déjà fait 2 enfants. C'est le chiffre, c'est le bon. Elle a déjà fait 2 enfants, vous ne vous êtes à rien. C'est pas trop bien. Posez-vous les bonnes questions, pourquoi Kévin ne vous donne pas la royale semence ? Vraiment cette boîte. Elle est royale, elle est royale, c'est le bon. 5 000 euros, c'est le chiffre. On y va, boîte suivante. Pourquoi vous avez pas fait d'enfant encore ? Qu'est-ce que vous attendez ? Écoutez, pour l'instant, c'est vrai que je... C'est pas très sérieux votre histoire. Je vis au jour le jour. Je peux pas me permettre d'avoir un enfant tout de suite. Mais tout à fait, après 8 ans, c'est trop tôt. Attendez quoi, 25 ans de vie de commune ? Oui, voilà, tout à fait. Pour partager et changer. Avec moi, on fera un enfant dans la minute. C'est vrai. Je me demande s'il est pas déjà en train de se faire, intellectuellement. Alors, je vous parle, on a des triplés. Allez, boîte suivante. La boîte 21, la Bretagne. D'accord. Très, c'est dégant, le breton. Bonjour, merci, Arthur. Allez, vois-moi cette boîte, golem. Hein ? Très joli, Thierry, boîte suivante. La boîte Poitou-Charentes, la numéro 2. La boîte Poitou-Charentes. Oh, quelle jolie ! C'est ce que je veux dire, les anniversaires, pour votre cinquième. Elle est jolie. 35 000 euros, elle est toujours souriante. Vous avez le plus beau sourire de l'émission. Ah oui, et des plus belles jambes, d'ailleurs. Chers frères. Allô ? Il a répondu même pas en rêve. Allô ? Il est nul. Je transmets. 38 000 euros. Applaudissements. 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 Très belle chambre. Il me reste des belles boîtes. Donc, un, deux, trois, je continue, Arthur. Très bien. Et vous, je sais, vous qui allez regarder, vous partagez les gains de Christelle, en cours de chiffre du jour, par téléphone 39,80 ou bien par SMS, en envoyant boîte aux 72 500. Bon, mademoiselle, cinq boîtes avant le prochain coup de fil du chacal. Très bien. Très bien. On va ouvrir la boîte numéro 12, Midi Pyrénées. Bonsoir. Ça va, Eric ? Ça va, à plein de fois. OK, ouvrez-moi cette boîte. 30 000 euros. Boîte suivante. 24. Cent. Bah, Edwige, qu'est-ce qui se passe ? Poussez-moi cette boîte sur le côté, vous êtes venus en pyjama ou quoi ? En déshabillant, elle est comme ce joli bustier. Vous êtes classe. C'est vrai. Je trouve aussi. Vous avez un fiancé ? Oui. Tant mieux pour vous. Prends-moi cette boîte. Gardez-le, surtout. Ouais. 150 000 euros. Boîte suivante. Aïe, caramba. On va aller voir Pierre, numéro 4, Pays de Loire. D'accord. Bonsoir, Arthur. Pierre, le doyen de l'équipe. Pierre, vous êtes heureux, tout va bien ? Ah, super heureux. Retraité, en grande condition, car vous étiez prof de sport. Vous faites toujours du sport ? Ah, toujours. Vous faites quoi comme sport ? Course à pied, vélo. Comme moi. Je nage un tout petit peu. Comme moi. Ah, bah alors. Mais une fois par an, moi. Tournez-moi cette boîte. Oui, on va voir. Très bien. Encore deux. On y va. OK. Pays de France, la numéro 11. Allez, Gauthier. Comme à l'heure du baltique. Oui, 25 000 euros. Boîte suivante. Euh... On va en tirer la boîte numéro 19. Attendez, attendez, attendez. Et c'est moi qui fais Michael Jackson. C'est fou, quand même. C'est à 5 centimes, ce soir. Alors on veut repartir avec la plus belle des sommes. Regardez cet écran. Il reste encore 100, 250, 1,5 million d'euros. Il y a un petit air de fête, ce soir. Quelle est l'émission où vous avez un animateur avec une candidate qui danse sur du Michael Jackson avec un demi-million d'euros à la clé ? La réponse, ce sera pour les pubs. A tout de suite. Bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus. Vous êtes sur TF1. Et ce soir, c'est la 5 centième. On va laisser 500. Déjà, je vous présente Estelle. Regardez qu'elle est belle. Elle a des yeux envoûtants. Elle est charmante. Aura-t-elle de la chance, en tout cas, suffisamment pour repartir avec 15 000 millions d'euros ? Nous le saurons dans quelques instants. Pour l'instant, le tirage est plutôt correct. Même si vous voulez dire un gros paquet entre 25 et 75 millions. Allez, ouvrez-moi une boîte. Vous voulez ouvrir la boîte alsacienne ? Oui, la boîte 19. Allez, mademoiselle, quel joli sourire aussi. Nous ouvrons la boîte numéro 19. Estelle, nous enons ensemble à la somme de... 10 000 euros. Aïe, 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 aïe. C'est parti, là. Alors ? Très bien. 42 000 euros. Vous avez failli dire merci, je vous avais. Combien ça gagne un conseiller à la banque, un conseiller financier ? En moyenne, 2 000 par mois. Ah, il a payé ? Et puis 2 000, ouais. D'accord. Mais je suis bonne commerciale. Ah. Ben, d'un autre côté, qui peut vous refuser quoi que ce soit ? Quand vous posez un contrat, vous dites... Alors ? Signez-la. Vous le faites des fois, vous abusez de votre beauté ? Non. De votre charme ? Non, puisqu'ils ne vont plus signer après, mes clients. Non, je ne le fais jamais. Est-ce qu'il est jaloux, Kévin ? Possessif. C'est ce qu'il y a de pire. Ce qu'il est possessif, c'est pire que jaloux. Il paraît que, statistiquement, les possessifs tuent un jour l'autre leur femme. C'est vrai. Je l'ai lu dans une revue très sérieuse et scientifique. Dans leur sommeil. Non ! J'ai lu. Vous viendrez me sauver, Arthur. D'un coup de marteau. Et alors, ce qui est étonnant, c'est que j'ai lu que les couples dont le mec était possessif ont une durée de vie d'à peu près 8 ans. Vous avez fait combien de temps que vous êtes ensemble ? 8 ans. 8 ans. Alors, c'est où la séparation ou le coup de marteau ? A vous de choisir. J'ai un drap à gagner 500 000. La passion ou la raison ? Le marteau ? Ou la rupture ? Mais ce ne sera pas une rupture parce que quitter quelqu'un, c'est toujours triste. Mais pour un autre, c'est tellement bon. Venez vous installer à Paris. Je réfléchis, Arthur. Comment ? Je réfléchis. 42 000 euros. Apprends droit à laisser. Il reste encore de belles boîtes. D'accord, elle continue. Alors, je rappelle que vous partagerez, les gars, parce que je la connaissais, cette phrase par cœur. C'est la 500e aujourd'hui. Ah, c'est vrai. On y va ? Non, 1, 2, 3, je continue. Alors, vous aussi, il faut trouver les chiffres du jour par téléphone, 39, 80 ou de par SMS, alors vous envoyez en boîte, 72, 500. Je le disais, ce soir, ça fait 500 émissions. Oui. Et c'est vrai qu'on a de la chance, l'émission marche très bien depuis le 1er jour, qu'on a offert beaucoup d'argent, que vous nous regardez, vous, fidèlement, chaque soir sur TF1, mais c'est aussi le fruit d'une équipe. Je ne sais pas si Antoine, le réalisateur, tu peux nous montrer l'équipe qui travaille à tes côtés parce qu'il y a une armée qui est derrière. On ne les voit jamais. Je me dis le jour de la 500e, on peut en montrer quelques-uns. Alors là, vous voyez, là, c'est les gens qui s'occupent de l'émission. Alors en vert, c'est la personne qui fait l'infographie, c'est ça, le fruitiste. Au milieu, le monsieur, là, c'est le vieux monsieur, c'est le réalisateur. L'ex-danseuse du Crazy Horse, là-bas, c'est la scripte, elle est charmante. Et puis derrière, c'est Pipo et Mario, c'est comme ça qu'on les appelle. Et là, c'est, regardez, c'est Christophe qui l'est toujours. Mais regardez, comme il est dans ses producteurs de l'émission. À côté, vous avez Marc Le Gag, aussi, c'est lui qui prépare tout. Alors Christophe met toujours des petits cols roulés blancs parce qu'il aime bien mettre sa poitrine en avant. Il fait un petit 85B. Voilà, il y a une équipe dans un quart. C'est une mini-ville, voyez-vous. Alors là, on vient de voir les planqués, parce qu'ils sont au chaud. Mais il y a ceux qui sont là, les caméramans, il y a les gens du son, ils sont pleins. Et c'est grâce à eux que cette émission est aussi un succès, d'accord ? Il ne faut jamais les oublier. Et c'est pour ça que je me devais de le faire. Allez. Provence, Alpes-Côte d'Azur. Ça va, Moral ? Ça va très bien. Il est beau mec, hein, Moral ? Il vous a plu, hein ? Ah, il est très sympa. Ouais ? Ouais, très bien. Oui, beau mec, bien sûr. Oui. Allez, Paquin, ouvre-moi cette boîte. 500 000 euros. Quick ! 500 000 euros. Ah là là, ça fait mal. Ah. Ça fait vraiment mal. Ah, j'aurais aimé qu'on offre 500 000 pour la 500e. Moi aussi, j'aurais bien aimé. Allez, boîte suivante. Eh ben, on va aller en Picardie. À la numéro A. Séverine. On y va. Ouais, c'est mieux. Encore deux. Boîte suivante. La numéro... Tu écoutes ? Numéro 7. Je n'ai pas l'air d'air. La numéro 7. La champenoise. Très élégante. Très élégante ce soir. Très jolie. Brossé. Viens, on ouvre la boîte numéro 7. Nous renonçons ensemble à 15 000 euros. Attention, mademoiselle. Une boîte. Avant le prochain coup de fil du banquier, regardez cet écran pour l'instant. Il y a 6 boîtes bleues pour 4 dorées. Virez-moi du bleu. Oui, du bleu. La numéro 18. Corse. Bonsoir. Dis donc, quelle élégance le candidat Corse. Merci. Chemise en satin. Ouais. Je les ai ressortis, ouais. Qu'est-ce que c'est que cette idée de chemise ? Oh, elle est sympa. Satin, brillant, rouge. Mais c'est sympa quand on fait du tango en Argentine. Voilà, exactement. Je me suis mis au flamenco depuis la dernière fois. Vous me l'avez suggéré. Et c'est vrai que la chemise fait un carton. Il est sympa le Corse. Très. Ouvrez-moi cette boîte. Très bien. 5 euros. Très bien. Juste avant le coup de fil du banquier, c'est rassurant. Oui, allô. Très bien. Voilà. C'est moins que les 42 000, puisqu'on a ouvert entre-temps la boîte à 500 000. Et la banque nous propose la moitié. 21 000 euros à prendre ou à laisser. Vous savez, plus que quiconque, ce que sont les chiffres, c'est votre métier. Vous êtes conseiller client. On dit conseillère financier ? Non. Conseiller financier ? Conseiller financier. Conseiller financier dans une banque, j'imagine. Oui. 1, 2, 3, je continue, Arthur. Attention, mademoiselle. Vous n'avez que 3 boîtes supérieures à l'offre de la banque. Pour vous aussi, pour partager les gains d'Estelle, vous pouvez les chiffres de jour par téléphone. 139, 80 ans, bien par SMS, boîte aux 72 500. 3 boîtes avant le prochain coup de fil du banque. Vous avez des passions, des hobbies, qu'est-ce que vous faites le week-end ? Alors, je fais du sport, un peu de fitness, course à pied. C'est vrai que je suis assez cocooning, quand même. Cocooning, c'est-à-dire que vous aimez bien rester à la maison, casanière. Vous aimez lire ? Non, pas trop. D'accord. J'adore chercher des voyages sur Internet. D'accord. Vous aimez... Faire de la cuisine. Ah. Quel est le plat que vous cuisinez le mieux ? Les spaghettis à la bolognaise. Les spaghettis à la bolognaise. La vraie, la vraie, vraiment. Ça, c'est de la cuisine martiniquaise. La spécialité martiniquaine. Ça, c'est exotique. Allez, jusqu'en Martinique pour se taper des spaghettis à la bolognaise. Je fais bien les accras, le colombeau. Il n'y a pas de souci. Il est content, il est bien nourri, Kevin ? Il est bien nourri, ouais. Ouais ? Vous habitez ensemble ? Oui. Vous avez une petite maison ? Un appartement. Vous voyez la mer de là où vous vivez ? Oui. Vous savez que ça, c'est un privilège formidable. Tout à fait. Qui voit la mer de chez lui, de nos candidats ? Oui, Basse-Normandie, enfin, la vraie mer, la bleue. OK, la Corse, Languedoc-Russillon. C'est un privilège de voir la mer. Moi, je vois ma mer, parce que j'habite en face de chez elle. Mais sinon, c'est un rêve que de voir la mer quand on se réveille le matin. Et je suis sûr que des fois, vous oubliez que vous êtes au bord de la mer. C'est vrai, on a tellement l'habitude, mais c'est toujours appréciable. Surtout après une bonne journée de travail, un bon petit plongeon dans l'eau, ça fait du bien. Alors allons-y, 3 boîtes. La numéro 22, Aquitaine. D'accord. Bonsoir. Allez, mon garçon, ouvrez-moi cette boîte. Numéro 22, nous renonçons ensemble à la somme de... 100 euros. C'est du bleu, ça me va très bien. La boîte numéro 10, Bourgogne. La Bourgogne. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que cette robe ? C'est pas une robe, c'est pas chou. C'est un pop-show. Y a que le haut. C'est n'importe quoi. Non, moi, j'aime beaucoup. Ça clignote. Non, pas d'accord. Mais si, ça clignote de là, ça... Il y a des paillettes qui resplendissent de mille feux. C'est ma beauté qui resplendit de mille feux. Elle aussi, allez, j'y vais, je vous le dis. Allez, ouvrez-moi cette boîte, la Bourgogne. Aïe, 100 000 euros. Encore une. Là, c'est la 4 à regarder l'écran. Cette boîte est à peine 3 dans la zone d'oreille. Dieu merci, il reste encore 200 et 250 000. C'est ma 5 centièmes. Oui. Donnez-nous envie d'en refaire 500 autres comme ça. Oui. On va repartir avec 1 centime ou 15 euros. Boîte suivante. Allez, la numéro 13. Parfait. Est-ce que c'est un chiffre port d'honneur, le 13 ? On va le voir tout de suite, mademoiselle. On va nous voir à la boîte de la candidate Ronalp. Nous renonçons ensemble à la somme de... 250 euros. Ça va mieux. Juste avant le conflit du banquier. Oui, je vous écoute. Vous êtes sûr ? 34 000 euros à prendre ou à laisser. Regardez cet écran, vous n'avez que 2 boîtes supérieures à l'offre de la banque. 34 000 euros tout de suite ou bien 200 ou 250 000. Après, j'ai 2 boîtes à ouvrir, Arthur. Après, c'est exactement cela, 2 boîtes à ouvrir. C'est intéressant parce que grâce à vous, on réapprend un peu les règles du jeu. Ah bah, je suis contente. 2 boîtes. Si vous virez 1 centime, 15 euros ou 50 euros, c'est la fête. Si vous me virez 200 ou 250 000, on est foutu. On est mal. 34 000 euros à prendre ou à laisser. 1, 2, 3, je continue, Arthur. On se souviendra de vous comme étant la candidate ayant le regard le plus profond. 2 boîtes à ouvrir avant le prochain coup de fil du chacal. Bonne chance. On va aller en franche-compté. Parfait. Numéro 10. Beau. Allez-y. 50 euros. Une boîte. Une boîte. Une boîte. Oui, c'est ça, c'est quoi ? Une boîte, c'est sûr. Une boîte. Allez-y. Oh, c'est fou. J'aimerais que vous vous habillez très bien. Merci. J'aime beaucoup votre style. Les chemises comme ça, comme le Mao, c'est tout à fait sûr. À quoi ça sert, puisque vous avez un autre homme dans votre vie ? Mais j'habillerais pareil. Oh non. Le numéro 20. Bac-Lormandie. Allez, Gwendola. Ça va, c'est sûr. Faites-nous rêver, Gwendola. S'il vous plaît, du bleu. Oh non ! Non ! C'est malin, juste avant le coup de fil du banquier. Ça fait trop mal. Oui, je vous écoute. Oh là là. Trop dur, la vie. Je ne voulais pas tourner, en plus. J'écoute votre proposition. Échange de boîte. Qu'est-ce qu'il est gentil. Je n'échangerai pas ma boîte. 1, 2, 3, je continue. Applaudissements. J'ai été sûr. 23, c'est le chiffre qui vous inspire ? Non, mais aucun chiffre ne m'inspire. Je n'ai pas le chiffre particulier. Je n'ai pas... Non, je n'ai pas... J'avais le numéro 13 pour mon chéri, mais bon, il y avait 250 euros dedans, donc heureusement que je ne l'ai pas gardé, mais non, je n'ai pas de numéro particulier, donc je n'échange pas à ma boîte. On garde notre boîte, et vous qui l'ont regardé, je rappelle qu'il vous reste quelques instants, quelques minutes, pour partager les gains de notre fille et chérie, ce soir, Estelle, notre candidate d'outre-mer de la Trinité, pour être plus précis. Oh, je suis là. Soit en trouvant les chiffres du jour par téléphone, 39, 80, soit par SMS, 72, 500, après avoir tapé boîte. Allez, on y va une par une maintenant. Une boîte avant le prochain coup de fil du banquier. Il me faut du bleu. On va aller à la numéro 8. Ah, le candidat numéro 8. Muriel. Oui. Aïe. 20 000 euros. Je vous écoute. 49 000 euros. À prendre ou à laisser. Alors, comme vous avez apparemment besoin qu'on vous rappelle les règles à chaque fois, à partir de maintenant, c'est les unes après les autres que vous ouvrirez les boîtes. Si vous virez la boîte à 200 000, bye bye, les 49 000. Si vous virez un centime ou 15 euros, peut-être que les offres s'amélioreront. Ah, ben oui, c'est clair. Ou pas. J'espère. 49 000 euros. Vous n'avez qu'une chance sur trois d'avoir plus. C'est énormément d'argent. Vous qui aimez les voyages pour 49 000 euros, on peut voyager. C'est la garantie de rentrer à la Trinité. Les bras chargés de cadeaux. Souvenez-vous, hier, on était partis avec 250 000 euros, on a fini avec 5 000. Mais vous le savez mieux que quiconque, puisque vous êtes là depuis quelques temps, pour gagner la plus belle des sommes, il faut aller jusqu'au bout. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dans cette boîte. Je ne sais simplement que 49 000 euros, et c'est mon devoir de vous le rappeler. C'est une somme. Vous qui êtes conseiller financier, vous le savez mieux que les autres. Qu'est-ce qu'on fait ? Un moment très délicat de la partie, parce que c'est un pari, c'est au tout ou rien. 49 000, on est sûr de repartir avec des sous. Si on rejette l'offre du banquier, je le comprendrai, vous êtes jeune, vous avez la passion, vous avez peut-être cette folie-là. Si vous me virez 15 euros ou un centime, c'est la fête. Si vous virez les 200 000, on peut retourner se coucher à la Trinité avec Kévin. C'est déjà bien. 49 000 euros. 49 000 euros. 49 000 euros. Ça ne vous paiera pas la maison, mais c'est déjà un bon à compte. Oui. C'est une très belle somme. C'est vrai qu'il reste les 200 000, mais je ne sais pas où ils sont. Vous savez pas, non plus, Arthur. Si je savais, il y a longtemps que je vous l'aurais fait comprendre. J'aurais fait... Il n'y a que Jean-Louis et le banquier qui sont au courant. Jean-Louis. 49 000 euros. 1, 2, 3, je prends l'offre du banquier, Arthur. Je vais faire un peu plus. Alors là... Alors là... Alors là, vous m'avez séché. Alors là, j'étais persuadé que vous iriez aller chercher, les 200 000. Bon. On va enlever vos portes bonheur et 49 000 euros, c'est des sous. Ils m'ont porté bonheur. Ils vous ont porté bonheur puisque vous repartez 49 000 euros. Cette boîte ne vous appartient plus. Mais j'étais convaincu que vous alliez aller jusqu'au bout. Je vous jure, c'est vrai. C'est vrai. Vous auriez ouvert quelle boîte? La 14, Limousin. Allez, 200 000 euros. Stéphane, s'il vous plaît, 200 000 euros, ouvrez-moi cette boîte. 200 000, 200... Oh là là ! Oh non ! Oh je pense ! Oh non ! À ce stade de la partie, si vous aviez continué, le banquier vous aurait offert... 90 000 euros. Mais vous avez 49 000. Ouais, oui, c'est bien, c'est bien 49 000. Est-ce que vous permettez que je refasse cette phrase ? Si on veut gagner la plus grosse des sommes, on se doit d'aller jusqu'au bout. Vous avez peut-être fait l'affaire du siècle en vendant 15 euros contre 49 000 euros. Et c'est bon, j'ai l'impression que vous avez un peu de regrets, non ? Bien sûr. À votre avis, ils sont où, les 200 000 euros ? Dans la 5. En face de nous ? Ouais. La 5, c'est... C'est la 5. C'est la 5 ? Ouais. Pourquoi ? Je sais pas. C'est un peu chiffre. C'est une intuition ? Ouais, ouais, ouais. Alors pourquoi vous ne l'avez pas échangé tout à l'heure contre la 5 ? Parce que je me suis dit dès le début, je garde ma boîte, je vais jusqu'au bout avec, donc je continue. L'échange de boîte, ça m'aurait... Non, ça m'aurait contrarié. Vous vous souvenez qu'il y a deux jours, une candidate avait 250 000 euros dans sa boîte, elle est repartie avec combien ? 5 000 euros. Ouais. On ne vivra pas ce scénario ce soir puisque vous avez gagné 49 000 euros. Allez, faites-moi arriver. Mais j'espère qu'il y a 200 000 ici. Vous m'attendez ? Bon ! On va se quitter, Arthur. C'est ça que j'allais dire. C'est le plus joli regard de l'émission qui nous quitte. Ne m'en voulez pas, mes noiselles, mais c'est vrai qu'elle a des yeux. On dirait qu'ils ont été fait exprès. Merci d'être passés. Merci à vous. Merci à vous tous. Au travers de vous, c'est toute la Martinique que vous saluerez. Donc un gros bisou à toute la Martinique, toute l'outre-mer, toute la France. Et j'ai beaucoup apprécié passer des moments avec vous tous. Avec vous aussi, Arthur. Vous êtes dans les créoles ? Oui, pas ni problème. Eh bien, dites-leur un petit mot. Mon cavalo en lobo. Il y a des représentants ici aussi. Cheberette Pamoli. Et c'est-à-dire ? Tenez-vous. On y va. Allez-y. On dit ça toujours. D'accord. La question, c'est de savoir si vous avez fait l'affaire du siècle. Oui. Aviez-vous 200 000 euros ou 15 euros ? Vous êtes convaincus, et c'est votre intuition, que les 200 000 euros sont dans cette boîte et il faut toujours faire confiance à ces intuitions. Pourtant, je le dis et je le redis pour les futurs candidats et pour vous qui l'ont regardé, vous allez partager dans quelques instants 49 000 euros. Mais pour avoir le plus gros des gains, il faut prendre le plus gros des risques. Ce sont les règles du jeu et même si ce n'est que du hasard, ce soir, vous avez dans votre boîte, Estelle, 200 000 euros. Je suis contente. Vous avez vendu ça quatre fois moins cher, mais c'est beaucoup d'argent, mais ce ne sont pas ces 200 000. C'est vraiment pas de chance. En tout cas, félicitations. 49 000 euros. Bravo, mademoiselle. Allez, salut, mes amis. 49 000 euros. Ce n'est plus curieux. C'est même beaucoup, beaucoup. Ça fait deux fois cette semaine. Avant-hier, 250 000. Ce soir, 200 000. J'ai l'impression que ce candidat, on l'accrouille en ce moment. On se retrouve demain vendredi pour faire péter la boîte à 500 000. Dans un instant d'heure, vous verrez apparaître le nom du gagnant juste après l'émission de Christophe de Shervaite qui va partager ces 49 000 euros. En attendant, je vous invite à vous entraîner et à vous amuser sur TF1.fr car le jeu continue sur Internet. On se retrouve demain pour la dernière de la semaine. Au revoir. Applaudissements ...